... Merci de nous accorder ces quelques minutes. Vous êtes candidat pour les élections européennes. Vous êtes un candidat local, puisque vous habitez à Ouzous, à côté d'Argelès et Lourdes, un très joli village d'ailleurs. Et vous êtes candidat pour les européennes pour le Front de Gauche. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter ce qu'est ce Front de Gauche ? Voilà, le Front de Gauche est une petite nouveauté dans le paysage politique, puisque c'est une union pour ces élections européennes de plusieurs partis ou plusieurs sensibilités politiques de gauche, bien sûr, qui regroupent donc le Parti communiste français, le Parti de Gauche, qui a été créé par Jean-Luc Mélenchon, qui est notre tête de liste ici, quand il est parti du Parti socialiste. Et moi, je lui représente ce qui s'appelle la gauche unitaire, qui s'est créée juste après le congrès du nouveau parti anticapitaliste, NPA, de Besançonot, quand ce parti a refusé précisément de rejoindre ce Front et a préféré faire une campagne solitaire. Donc nous, nous faisions partie du courant unitaire de la LCR, et pour certains, donc, du NPA. Donc vous êtes à gauche-gauche ? Je suis à gauche, c'est-à-dire que j'ai l'idée que cette société, qui est dirigée largement par la recherche du profit, par la démolition aujourd'hui de tous les acquis sociaux, des services publics, etc., n'est pas inéluctable, et qu'on peut trouver une société beaucoup plus solidaire, effectivement. Alors on peut s'apercevoir dans les médias que les gens ne sont pas forcément très intéressés par ces élections européennes. Pour vous, est-ce que c'est une élection qui est importante ? Qu'est-ce que vous diriez aux électeurs qui seraient encore indécis pour venir voter le 7 ? Je dirais que c'est effectivement une élection très importante, beaucoup plus que de la laisser penser la campagne qui se déroule à ce moment, qui est assez terne, il faut bien le dire, avec des partis qui ne font guère campagne, qui misent visiblement, en tout cas, sur l'abstention. Mais il faut savoir quand même que 80% des lois qui sont votées par notre Parlement français, qui lui est jugée importante par les électeurs, sont de simples transcriptions des directives européennes, et que les députés qu'on va envoyer au Parlement de Strasbourg peuvent très bien représenter aussi autre chose que ces directives, cette Europe, donc, de la destruction des services publics que nous connaissons aujourd'hui. Il y en a eu, mais il n'y en a pas eu dans notre circonscription, qui pourtant a voté très majoritairement pour le non au traité constitutionnel européen 2005. Jean, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, il a passé une émission sur France Télévisions, et quelqu'un a regretté que, et n'étaient pas invités, tous les gens qui ont dit non à ce traité. Est-ce que vous trouvez, vous, que le fait que le président l'ait remis, il a fait passer de force, alors que les Français avaient voté non pour ce référendum, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est effectivement un coup de force. La démocratie, quand tout le monde s'exprime sur un texte, en plus, dans un référendum, qu'on dise immédiatement après qu'on va faire un autre texte qui, en fait, est une copie conforme du premier, et qu'on ne va surtout pas demander aux Français de voter, c'est un déni de démocratie. De la même manière que pour les Irlandais qui se sont exprimés contre le nouveau traité de Lisbonne, finalement, la seule chose qu'on leur propose, c'est de re-voter jusqu'à ce qu'ils votent pour. Ce n'est pas une bonne image, effectivement, de la démocratie. Alors, quelles sont vos idées, vous, pour l'Europe ? On vient de vivre une crise assez dure, et on commence juste à aller en France, à en avoir ses effets. On parle beaucoup de licenciements, et dans le département des Hautes-Pyrénées, on commence à être touché. La Socata, il y avait des manifestations aujourd'hui à Tarbes, il y a Bazette qui va fermer, la Socata qui est commencée à être menacée sur des emplois d'intérimaires dans un premier temps. Quelles réponses vous apporteriez, ou qu'est-ce que vous voudriez dire aux gens pour voter pour vous ? Eh bien, je vais dire qu'il faut renverser complètement la façon dont l'Europe a été construite, et c'est ce que nous proposons. C'est-à-dire, nous proposons de construire l'Europe sur la base de ce que nous appelons un bouclier social. Ça s'oppose, vous l'avez compris, au bouclier fiscal qu'a mis en place Sarkozy pour protéger les plus fortunés. Eh bien, nous, on pense que ce sont les peuples qui souffrent le plus actuellement, qui ont besoin de liens sociaux, qui ont besoin de services publics, qui ont besoin de sécurité sociale, d'hôpitaux, d'écoles, etc. Et que, donc, il faut construire l'Europe sur d'autres bases. Vous êtes donc en train de faire un petit peu le tour des grandes villes, du département, et sûrement de la région pour convaincre les gens. Qu'est-ce que vous diriez en deux mots pour convaincre les gens pour voter pour vous ? Ou pour voter pour votre liste ? En deux mots, c'est difficile. Je dirais que l'Europe est un bon projet, que nous ne sommes pas des anti-européens, mais que, comme je viens de le dire, c'est sur d'autres bases qu'il faut construire l'Europe. Il y avait eu à Maastricht des critères de convergence sur des problèmes économiques. Eh bien, on peut très bien imaginer que l'on construise des critères de convergence qui soient cette fois-ci sociaux et qui permettent d'harmoniser par le haut les conditions sociales dans lesquelles vivent tous les citoyens européens. Et donc, le vote utile, c'est un vote pour, justement, renverser les choses. Et le vote front de gauche est un vote utile. Est un vote utile. Vous êtes un candidat local, donc je voudrais un petit peu savoir, vous, habitant Ouzouz, dans un petit village, ce que ça représente pour vous, peut-être, de se présenter à cette élection européenne ? Oui, j'espère représenter beaucoup plus que les habitants d'Ouzouz, ce qui, de toute façon, ne voteront pas tous pour moi, c'est bien évident. Il n'y a pas assez... c'est pas une affaire de clocher, mais on sait aussi que nos vallées ont des problèmes. L'agriculture dans nos vallées est souvent sacrifiée. Les terres les plus fertiles sont maintenant souvent réservées à des constructions. L'autorisme est peut-être menacé par certains projets qui veulent défigurer nos vallées, mais la question de l'hôpital aussi, je crois, quelque chose qui, dans nos vallées, va être ressenti de façon très sensible, parce que le fait de faire déménager l'hôpital de Lourdes un peu plus loin, je crois que pour des gens qui habitent Lusse, Gavarnie ou Gèdre, ça va être un véritable problème. Et vous pensez que l'Europe peut répondre, ou alors ça, c'est plutôt national ? Il y a des déclinaisons nationales de politique européenne. Là, effectivement, ce dont je suis en train de parler, c'est de ça. Mais la concurrence libre et non faussée, qui est à la base des traités européens, c'est effectivement la destruction des services publics. Je viens de parler d'hôpital, c'est la mise en concurrence de l'hôpital public avec le privé, où on réserve au privé, par exemple, les domaines les plus rentables, comme la chirurgie, par exemple. Et on laisse au public ce qui coûte le plus cher, et donc on va demander aux citoyens de payer toujours plus pour faire fonctionner un espèce de service minimum dans le domaine de la santé. Mais on pourrait faire le même discours, je pense, sur l'éducation. Sur deux postes, le lycée d'Argelès est très touché cette année. Et je suis sensible, j'ai été longtemps professeur dans cet établissement. – D'accord. Pour se résumer, en deux mots, voter front de gauche, pour vous, ça signifie aussi stopper et donner aussi un coup de frein, ou au moins un avertissement aussi, pour cette droite qui est en place aujourd'hui ? – Ça veut dire, oui, à la fois sanctionner la droite et son omniprésident, comme on dit quelquefois, puisqu'il a pris tous les pouvoirs. Mais c'est aussi faire bouger les lignes à gauche pour que, face à ce pouvoir et face à cette Europe, il y ait une gauche un peu plus combative que celle que nous avons en ce moment, qui peut être plus préoccupée par les questions d'alliance avec le Baudem ou par le personnage de Beyrou, qu'effectivement de reconstruire une Europe sur de bonnes bases. Je me suis lancé dans cette campagne de m'a demandé d'être candidat. J'ai vu la superficie de la circonscription. Je me suis dit, ça va être terrible. Et puis finalement, c'est une campagne très agréable, parce que nous avons à la fois des réunions de proximité avec des débats très riches. Nous en avons tenu plus de 20 dans le département, près de 250, 300 dans la circonscription. Donc ces réunions-là qui nous permettent de rencontrer du monde, de débattre, mais aussi des meetings qui sont très, très fournis, où il y a beaucoup de monde. Et ça, c'est quelque chose, bien sûr, qui donne le moral et de l'enthousiasme. Et donc qui permet de compenser tous les déplacements et la fatigue peut-être que peut représenter une telle campagne. Écoutez, bon courage pour cette campagne et ces élections, donc le 7 juin prochain. Et bonne continuation. Merci beaucoup.